Sous-titrage Société Radio-Canada Ne change pas. Je suis sûre qu'on est proche de la route. T'es capable de te faire encore qu'investi. What the fuck, ta barbara. Je crois qu'on l'a semé. Ça ne fait pas qu'on ne va pas en face. Ok, je pense que t'es pas mal, Moumoune. Parce qu'il y a une couple de scènes qui foutent la chienne, mais un masque de hockey, il n'y a rien de bien effrayant là-dedans. Non, ça n'a rien à voir avec le masque. Je ne suis pas capable d'écouter ça, ces affaires-là. En tout cas, si tu voulais être en sécurité, t'avais juste à ne pas venir ici. Là, vous êtes au courant qu'il y a un film d'horreur qui a été tourné ici dans les années 80? Ça s'est passé le 31 août 1983. Un petit film, équipe réduite. Il tournait un slasher. Tous les rôles étaient trouvés, mais le scénario avait besoin d'un peu d'amour. Puis t'as juste besoin d'une conne pour croire à tes histoires? Le film qui tournait était mauvais et prévisible. Il y avait tout. La scène de la légende autour du feu, qui commence avec des références cheap à des films d'horreur et qui finit par un jumpscare un peu absurde. La final girl qui survit sans une égratignure. Mais le film n'est jamais sorti parce que l'équipe de tournage n'a jamais été retrouvée. OK, Kevin, arrête là. Tu vas bien qu'à peur. Non, ça va. Depuis, on dit qu'à chaque fois qu'une gang d'amis vient ici qui raconte cette histoire, ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme dans les pires clichés de films d'horreur et on ne retrouve jamais de survivants. Ah! Quelqu'un veut une bière? Ça va. Ça va. Ouh! En même temps, il est un peu conne d'être allée toute seule dans le chalet. Surtout que sa bière était à côté d'elle. un peu plus. Ah, pas pour ça. Un peu plus... Noé? Jess, Jess, panique pas Jess, c'est juste le vent. Ou un chat. Jess? Jess? Ok, Jess, tu paniques, c'est normal, mais il faut que tu gardes ton calme. La meilleure manière de survivre dans un slasher, c'est de rester relax, ne baiser personne et éviter le conflit. Si t'entends un cri, à la limite, t'as le droit de te retourner ou de demander au leader du groupe ce qui se passe. Mais si tu agis, tu cours à ta perte. Ah! 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 Oh, il va pas l'hombe! Je suis pas mieux que mort. Il reste juste nous deux. Puis c'est que l'anxiété qui survient à la fin de l'histoire. Tu dis n'importe quoi, là. Jess. Les gros plans sur toi et à tout bout de champ. L'intrigue de l'histoire tourne clairement autour de ton point de vue. Puis t'es la seule vierge de la gang. C'est toi la final girl. Moi c'est clair que j'allais mourir. C'est juste le nerd qui dit des informations avant de se faire tuer. Puis elle n'aime même pas tant de force dans mes lunettes. Tant que t'es en vie, je suis pas la fin d'un coeur. Shit. Evidemment. Mais fais pas ça. T'attends rien que ça que je me sauve, hein? Ça se passera pas de même. Jess. Je jouerai pas ta game. Arrête d'attendre. Folle-moi tout de suite. Regarde ailleurs. C'est assez de maniables pour qu'il arrive. Jess! Ah! Tu sais pas quoi faire maintenant, hein? Je peux te le faire, mon coeur. Fuck! Ah! 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.